bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa marhabani ya talib al-ilm fi qanati mabadi ul-lughati bienvenue à tous sur notre chaîne mabadi ul-lughah pour une nouvelle vidéo assarfu, troisième partie almujarradu al-mazid darasna annal kalimata al-arabiyata imma mujarradatun an ziyadatin au mazidun fiha al-khanimatu almugeradu al-ziyadatin hiya al-khanimatu al-la-ti laysat fiha ziyadatun fa harufuha kulluha asliyatun nahwa kataaba wal-khanimatu al-maziidu fiha hiya al-khanimatu al-la-ti fiha ziyadatun nahwa kataaba au takaaba الفعل المجرد d'arassin anna al-fi'na al-mujarrada imma thulassiyun wa imma ruba'iyun al-thulassiyu huwa al-fi'nu al-lazhi hurufuha salasatun waznuhu fa-a-la wal-ruba'iyu huwa al-lazhi hurufuhu ar-ba'atun waznuhu fa-a-la-la walilfirli al-mujarradi al-thulassi au-zanun alwaznu al-awwal huwa fa-a-la fi'l-ma-di wamudari'uhu yakonu imma yaf'alu wa imma yaf'alu wa imma yaf'alu walwaznu al-thani huwa fa-a-la fi'l-ma-di wamudari'uhu yakonu yaf'alu wa if'al fi'l-amr walwaznu thalith huwa fa-aula fi'l-ma-di yaf'alu fi'l-ma-di uf'al fi'l-amr al-failu al-thulassi huwa al-maziydu C'est donc le verbe qui a pour racine trois lettres auxquelles nous ajoutons une ou deux ou trois lettres. Exemple, Ce verbe sera de trois types. L'awwale, Celui auquel nous ajoutons une seule lettre. Celui auquel nous ajoutons deux lettres. Celui auquel nous ajoutons trois lettres. Dans tous les cas, le verbe ne sortira pas de ces trois cas. Ensuite, Chacune de ces sections possède des oiseaux différentes. Les trois mots sont plus à la fin. Le-Çoc 3e. Le-Çoc 3e. La-Qisum 1e avec de ce genre 1. La-Qisum 2e avec de ce genre 2. La-Qisum 3e avec de ce genre 3. Et c'est l'œuvre de l'œuvre. Et c'est l'œuvre de l'œuvre. Donc, dans la première forme, nous avons ajouté un alif. Dans la deuxième, nous avons doublé la lettre du milieu. Par exemple, si le verbe est kataba, nous doublons la lettre du milieu qui est ici un ta. Nous dirons kataba. Et si le verbe est akala, nous doublerons la lettre du milieu qui est un kef. Nous dirons akkala. Et la troisième forme, nous rajoutons un hamzatul qata. Par exemple, kataba, nous dirons akkaba. À la première fois, le verbe est actuelle. Et le emprego pas être fait et le bureau veut « et le bureau 그렇kat » Juste 10royable et fréquences fringe Par exemple Ce graph est fait Leszeichas, c'est un arbeозможно A Gol- Waïe est fait On a été créé On a été créée On avé sa exhibit On a été créé On a soutien On a soutien On a treadmill On est tenté On a traversé On aウェind On a été créé On aтовille On a fait On apts On aIES On peut crawling Donc toutes les fois où vous trouverez un verbe à la wazni fa'ala fil mardi, vous connaissez d'emblée comment le conjuguer jusqu'à son masdar. Ceci fait partie des grandes facilités du sarf dans la langue arabe. Peu importe le verbe, tant que celui-ci aura cette wazni au mardi, conjuguez-le de la même manière. Et de même, nous connaîtrons son masdar. Le verbe à cette wazni peut avoir les deux masdar en même temps, ou des fois, un seul des deux. À ce moment-là, il faut faire l'ample, il faut faire l'ample, il faut faire l'ample. Egalement, ce wazni respectera toujours la même conjugaison. Dès que vous verrez un verbe qui a cette forme, fa'ala, eh bien, conjuguez-le de la même manière et vous connaîtrez également son masdar. Le positif 3. Af-alâ, tu mardi, mudari'uhu yuf-ailu, af-il, wal-mastaruh, il faut faire l'ample, enfin, et l'ample, il faut faire l'ample. Un exemple, il-yursil, il-ir-s-il, il-yursal, et l'ample, il-yursal, il faut faire l'ample. Également, toutes les fois où nous verrons un verbe à la wasni af'ala fil mardi, eh bien, conjuguez-le de la même manière et nous connaîtrons son master. Donc, il nous suffira d'apprendre ces wasni une seule fois et nous connaîtrons la conjugaison de tous les verbes qui ont cette forme. Vous avez certainement remarqué que les trois wasnes précédentes ont moudarir comme toujours par une damba. Eh bien, sachez que tout verbe composé de quatre lettres, que celui-ci soit mazid ou mujarrad, aura toujours une damba à la première lettre au moudarir. Nous voyons que tous ces verbes sont dérivés d'un verbe de base. Très bien. Mais quelle est la différence entre ces verbes étant donné qu'ils sont tous issus d'un seul et même mot ? Sachez que le sens du verbe ajouté contredira le sens de son verbe d'origine ou de son mot d'origine dans certains aspects de celui-ci, tout en étant conforme avec lui dans le sens de base, le sens d'origine de ce mot. Donc, nous trouverons pour toutes ces wasnes des sens différents. Chacun de ces sens sera toujours un dérivé du sens du mot ou du verbe d'origine. Parmi ces sens, le fait de rendre un verbe qui est l'azim, c'est-à-dire qu'il n'a besoin que d'un sujet, nous disons Ici, le verbe qui est l'azim à la base est devenu De même que Le COD dans la phrase est celui qui commet l'action du verbe en réalité. Le deuxième sens, le fait de rentrer ou d'être dans un lieu ou dans un moment. Asbah veut dire littéralement Arriver au matin Ou être au matin Nous disons C'est-à-dire que Zayl était au matin Ou Amsa, pareil, arriver au soir Parmi les lieux Prendre la mer Littéralement, cela voudrait dire rentrer dans la mer Rentrer dans le Shem Qui englobe les pays de la Palestine, la Jordanie et la Syrie Parmi les sens du oiseau Parmi les sens de Fa'ala Ce fait que l'action se produit entre deux personnes ou plus Parmi les sens de Fa'ala Écrire Nous dirons Zaydoun a correspondu ou correspond avec Amr Si nous disons Ici, nous comprenons que Zayd a écrit une lettre et il l'a envoyé Amr A aucun moment cela veut dire que Amr participe à cette action Tandis que si nous disons Ici, cela comprend que Zayd mais également Amr ont l'action de s'écrire Autre exemple Nous disons Maintenant, si nous disons Ici, cela comprend que Amr également a combattu Autre exemple Nous disons Ici, Jalasa aura le sens de s'asseoir en compagnie de quelqu'un Parmi les sens de fa'ala, le fait de rendre le verbe la'zim muta'addiyam Comme af'ala Qu'a'ada Zaydoun Zaydoun, c'est ainsi Qu'a'ada Zaydoun Amran Zaydoun a fait asseoir Amr El-marnathani Exprimez le fait que l'action se répète énormément Tuer Si nous disons Si nous disons Cela voudrait dire massacrer Le fait que Se reproduise énormément dans l'action Troisième sens Nisbatou el-maf'ouli ila asli el-firli Attribuer Le sens de base du verbe Au maf'oulon bihi Exemple Badda'a Qui veut dire imputer Ou attribuer l'innovation à une tierce personne Ou kaffara Kaffara Qui voudra dire imputer la mécréance à une personne Dans ces cas-là Le verbe est muta'addi Nous disons Kaffara Zaydoun Amran Cod ici Et celui à qui on impute le sens du verbe Donc voici quelques sens De ces auzanes Il en existe d'autres Que nous étudierons par tweet Inch'Allah Tamarine Exercice Sarrif Hadhihi al-af'ala Fin mudari Wal-amri Wal-masdari Conjugue ces verbes Au mudari Amr Et Mazdar Et à vous de compléter Et voici la vidéo d'aujourd'hui Qui s'achève Je vous dis à très bientôt Pour la prochaine vidéo Wa sallallahu ala nabiyyina muhammedin Wa ala alihi Wa sahbihi wa sallam